Pour être lapidaire, je vous répondrai que la situation n'est pas bonne et qu'elle est surtout extrêmement irrégulière en fonction des lieux, en fonction des couches de la société, en fonction des individus et en fonction de ceux qui les entourent. Quand je dis ceux qui les entourent, c'est l'espace familial, c'est l'espace professionnel et c'est l'espace médical ou infirmier, car, bien entendu, comme vous le savez probablement, majoritairement maintenant, la fin de vie se déroule en atmosphère hospitalière ou para-hospitalière. Ce qui n'est pas satisfaisant, c'est l'absence de possibilité d'exprimer sa volonté et surtout l'absence que nous avons donnée à nos concitoyens d'être en capacité d'exprimer leur volonté. Défaut d'information, mais aussi défaut de connaissances et défaut d'organisation. Ces trois éléments concourent à une médiocre prise en charge de la fin de vie, sauf cas particulier. La plupart des gens ne meurent plus chez eux, meurent à l'hôpital ou meurent en EHPAD. La mort à l'hôpital est encore organisée et médicalisée et peut apporter certains soulagements. La mort en EHPAD est bien souvent plus solitaire, abandonnée, car les visites des médecins sont non quotidiennes. La présence auprès des malades n'est pas toujours, malgré les efforts des soignants qui sont là, qui sont souvent bien débordés par le manque de personnel, en tout cas la désorganisation et la non-structure. Il serait donc vraisemblablement nécessaire d'organiser d'une manière générale, certains disent au profit d'une loi, mais la loi n'a jamais rien résolu en tant que telle, et ce sont ces principes d'application qui résolvent les problèmes. Nous pensons que l'organisation de la fin de vie est un problème important et qui doit trouver une solution à l'intérieur des structures de notre société, que ce soit les structures familiales, professionnelles, associatives, mais aussi les structures médicales ou hospitalières. En ce sens, certains prônent de suivre les exemples des pays voisins, qui sont bien entendu des pistes à ouvrir, mais qui ne résolvent pas l'ensemble des problèmes, puisqu'elles ne concernent que les fins de vie volontaires. Or, ceci est quand même une extrême minorité par rapport à l'ensemble de nos concitoyens qui meurent tous les jours. Nous devons agir pour que notre contact avec nos familles, nos voisins, nos amis ou simplement nos connaissances ou les gens que nous avons à croiser, à être empathiques, avoir un regard fraternel et soutenant dans ces moments difficiles. Selon nous, le sujet, le domaine de l'euthanasie est un sujet qui est partiellement, comme beaucoup d'autres, tabou dans notre société, c'est-à-dire la mort. L'argent est tabou dans la société française, mais la mort aussi souvent. Et donc, à partir de là, l'adéquation entre les attentes, l'opinion en général, puisque un dernier sondage fait par le magazine La Croix donnait près de 90% de Français qui avaient une opinion positive et qui demandait qu'une loi sur l'euthanasie soit développée. Et pourtant, il y a donc une inadéquation entre cette opinion et la réalité de la législation aujourd'hui. Et donc, c'est un paradoxe de la société française, parce qu'on l'a vu aussi dans les débats interminables sur le mariage pour tous, qui ont duré des mois et des mois et qui ont clivé même, puisqu'il y a eu des manifestations dans la rue, alors que dans d'autres pays, même plus officiellement catholiques, on va dire, comme l'Espagne, ce mariage pour tous, ce mariage homosexuel avait eu beaucoup plus de facilité et la législation s'était faite en quelques jours. Donc, à partir de là, on sait qu'aujourd'hui, les attentes de la population sont importantes et s'expliquent par la sortie de l'emprise du religieux au niveau des mœurs, de ce qu'on appelle la sécularisation de la société. On voit bien qu'il y a un désir de pouvoir choisir sa fin de vie qui est partagé par la majorité de nos concitoyens. Et aussi, dans ce qui a aussi beaucoup modifié cette attente de la population, c'est ce qu'on appelle, ce qui a avant été prégnant dans notre société, c'est-à-dire le dolorisme religieux, cette espèce de béatitude dans la douleur qui aujourd'hui a disparu et qui est sûrement consubstantielle au progrès de la médecine, qui fait qu'aujourd'hui, on réanime, on guérit, on soigne des patients qui seraient morts avant ces progrès de la médecine. Et donc, on perçoit bien qu'aujourd'hui, la mort n'est pas quelque chose qui est décidé, enfin, pour la plupart de nos concitoyens, n'est pas quelque chose qui est décidé par un Dieu Tout-Puissant, mais qu'elle est encore du domaine de la liberté, enfin, pas de la liberté, elle est du domaine un petit peu de la science et de la société telle qu'elle est. Donc, nos attentes, en fait, sont surtout que le nouveau droit que nous voudrions voir s'exercer, c'est le droit que chacun, en toute autonomie, en connaissance de cause, de manière réfléchie, connaissant son dossier, puisse demander, de manière répétée, c'est-à-dire qu'on vérifie à chaque fois qu'il n'a pas changé d'avis, enfin, vraiment, qu'il y ait tous les garde-fous par la loi, mais permettre de donner ce nouveau droit. Ce nouveau droit étant, évidemment, une nouvelle liberté qui est en accord avec la liberté de conscience, ce qui, c'est quand même la moindre des choses dans une république laïque, que la liberté de conscience puisse s'exercer, même en fin de vie, puisque c'est, évidemment, un des moments clés de ce qu'est la vie, que la mort. Ce qu'on peut dire en préambule, c'est qu'il y a une loi qui existe depuis environ deux ans et que cette loi, qui devait être évaluée d'une manière annuelle, ne semble pas l'avoir vraiment été. Donc, on ne sait pas trop sur quelle base on part parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation. Donc ça, ça semblerait quelque chose d'absolument primordial. Ensuite, je pense qu'il serait nécessaire de faire de l'information auprès du public. En effet, on utilise des termes, on parle de la personne de confiance, on parle des directives anticipées, on parle de l'aide à mourir, on parle de la sédation profonde, mais le grand public ne sait pas de quoi on parle. Donc, je crois qu'il serait là encore indispensable de faire une campagne à travers les médias, à travers les journaux, la télévision, les réseaux sociaux pour expliquer d'une manière simple ce que c'est qu'une personne de confiance, ce que sont des directives anticipées, comment on peut les rédiger, où on peut trouver les papiers qui permettent de les rédiger, à qui on les remet, etc. Il y a vraiment de l'information à faire. D'autre part, il y a de la formation à faire et on sait bien et on se rend bien compte que la formation des personnels médicaux et paramédicaux est insuffisante. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, le nombre des personnels dans les établissements de santé a tendance à diminuer. Donc, que ce soit de la formation primordiale dans les écoles ou que ce soit de la formation continue, je crois qu'on a un gros travail également à ce niveau-là. Et puis, après, nous serions, nous, plutôt, dans notre obédience, favorable à ce qu'il y ait une loi qui légaliserait l'aide à mourir parce que cette loi permettrait la liberté de l'individu de demander cette aide ou de ne pas la demander et à celui à qui on la demande d'accepter d'y répondre ou de ne pas y répondre. mais c'est une loi qui nous semblerait être une véritable avancée dans un paysage qui est un paysage de liberté et qui est un paysage laïc qui est celui qui est défendu par les valeurs de notre République. Il y a au moins deux évolutions qu'on peut envisager. La première, c'est de permettre à la loi Leonetti d'avoir une véritable visibilité, une véritable lisibilité dans la société française d'aujourd'hui. Pour l'instant, je crois que ça n'est pas le cas. Par exemple, la question des dispositions anticipées est quelque chose qui n'est pas du tout perçu par la majorité de nos concitoyens. Et donc, il y a énormément de mal à faire vivre cette loi. Il y a du mal à faire vivre cette loi aussi du fait que dans le monde hospitalier, la formation n'est pas adéquate, que les hapitaux eux-mêmes ne permettent pas de la faire vivre pleinement avec leur organisation actuelle. Donc tout ça, ce sont des obstacles à la loi Leonetti qu'il faudrait arriver à dépasser pour déjà la faire vivre elle-même. Parce qu'elle permet effectivement une avancée donnant au sujet une place dans le choix de sa fin de vie. Elle n'est peut-être pas suffisante et pour certains de nos concitoyens, il faut essayer d'envisager d'aller plus loin. Nous n'avons pas, nous pour l'instant, au moins pour ce qui nous concerne, établi là-dessus une ligne claire et démarquée. Mais il faut travailler dans le sens d'une réflexion sur une ouverture éventuelle pour ne pas nous retrouver dans les mois qui viennent, par exemple, complètement démunis face à une implication citoyenne qui serait plus forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501